On continue la découverte de la foire, des coulisses de la foire. Là, on est vraiment dans les coulisses, on est dans les cuisines avec Sébastien. Bonjour. Bonjour. Sébastien Tomre, vous êtes le grand ordonnateur de la restauration ici à la Foire du Mont, on peut le dire. Le grand ordonnateur de ce petit restaurant, donc cette partie CEF, le restaurant gastronomique juste à côté et puis l'équipe de cuisine qui est pied au plancher derrière. Alors justement, vous vous dites pied au plancher, ça veut dire que là, on est en train de préparer 5 jours de folie, non ? Est-ce que vous savez en volume, quoi, ce que ça peut représenter en nombre de repas ? Eh bien, approximativement sur la semaine, on va faire pas loin de 5000 couverts sur le self, 1000 sur le restaurant gastronomique et puis après, au niveau consommation, bar, c'est aléatoire. C'est beaucoup de visiteurs, c'est beaucoup de consommateurs. Bon, comment vous êtes arrivé là ? Parce qu'on connaissait Thierry Breton qui a dû faire combien ? 20 ans, 30 ans de carrière ici ? 25-30 ans, c'est exact. Donc moi, j'ai fait 18 ans de chef cuisinier avec Thierry et du coup, la suite logique, la reprise après son départ en retraite. Il faut oser quand même parce que c'est une sacrée machine. Alors évidemment, il y a ici le forum, mais il y a d'autres activités tout le reste de l'année. Il y a combien de personnes ? Alors en permanence, on va dire, dans l'entreprise et puis là, exceptionnellement sur la foire ? Alors en permanence, aujourd'hui, on arrive à 25 salariés. Et sur des événements comme cette semaine, on est à 70, 70, 80. Alors on parle d'une crise en général en ce moment. C'est difficile de trouver les bons profils, enfin, ou même tout simplement des gens qui veulent venir travailler. Vous avez eu souci cette année pour la foire ou pas ? Notre démarrage, il y a deux ans, juste après le Covid, était relativement difficile pour retrouver le staff nécessaire. Mais depuis un an, on est beaucoup plus satisfait du personnel et ça commence à rouler un peu mieux. Bon, ils ont l'air motivés, ils ont l'air sympathiques, ils sont souriants. Ils nous préparent les chipolatas, là. Enfin, c'est ce que je vois. Non, ce n'est pas des chipolatas, ça, non. C'est les merguez pour le couscous. Ah bon ? Il y a un couscous. C'est quoi le plat, d'ailleurs, le plus vendu, vous savez, ou pas ? L'entrecôte. L'entrecôte race à viande sartoise cette année. D'accord. Comme le filet de bœuf sartois aussi au restaurant. Ah, carrément. Vous aussi, vous jouez sur les circuits courts, alors. Eh bien, depuis peu, on arrive quand même à se fournir en quantité suffisante sur le bœuf. Donc, ouais. C'est une belle aventure, non ? Ça fait deux ans que vous faites ça avec un associé, je crois. Cyril Amelino, oui, depuis deux ans, depuis le 1er juillet. Voilà. Eh bien, bravo. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, Pascal. Avec Jocelyn Trélohan, dans un endroit un peu atypique, puisque nous sommes sous une tente, justement, qui figure dans le salon de la Foire du Mans, sur le lieu de l'office du tourisme sartois. Jocelyn, la Foire du Mans, j'imagine que c'est un endroit à vivre forcément quand on est sartois. Oui, c'est un endroit incontournable également pour les prestataires touristiques, pour se présenter au public sartois. Donc, touristes locaux pour nous, aux gens qui peuvent venir vivre une expérience insolite en Sarthe, ou découvrir des produits du terroir, des sites de visite. Donc, on va aller faire un petit tour, surtout pour voir les exposants sartois. Oui, parce que justement, je l'imagine qu'ici, on peut voir beaucoup de choses qui ont un trait avec la Sarthe, tant au niveau des loisirs que de la culture. Telle est l'ambition de l'office du tourisme ? Oui, oui, complètement. Donc, nous, au niveau de Sarthe Tourisme, l'agence de développement du tourisme en Sarthe, on souhaite réunir nos prestataires, à la fois pour avoir un espace commun et assurer la promotion sur un seul et même endroit, et puis faire en sorte également que les prestataires, les artisans se connaissent, et puissent aussi, après, créer des nouvelles offres ensemble. Voilà, et puis c'est toujours agréable aussi de se renvoyer des fois des clients, de pouvoir conseiller d'autres choses à faire entre nous. Donc, c'est aussi un intérêt pour nous d'être là, pour apprendre à se connaître, et puis, en effet, promouvoir la Sarthe auprès des sartois et des menceaux. Justement, en termes de nouvelles attractions, qu'est-ce que recherchent les sartois ou d'ailleurs, qu'on peut dire aussi, les clients et les visiteurs venus des quatre coins de la France ? Oui, on a vraiment des demandes assez diverses sur le stand. On remarque que les activités insolites fonctionnent très bien, les activités de loisirs également. Donc, on peut avoir du papéa qui draine beaucoup de demandes. To dive, là, pour les sauts en parachute. On a les bons cadeaux également de la Sarthe qui nous représentent quelques demandes. Et puis, voilà, on a l'abbaye de l'épaule, la fédération de pêche. Il y a vraiment des choses variées à faire en Sarthe. Et puis, la salle de comédie, par exemple, pour le théâtre. Quels sont les programmes, justement ? Quel est le calendrier prévu pour les prochains mois ou la prochaine saison ? On a un programme assez riche, puisque comme chaque année, on a un programme prévu pour trois mois avec les comédies qui tournent sur toutes les comédies, puisqu'il n'y a pas de comédie qu'au Mans. Il y a aussi dans diverses villes comme La Rochelle. Et on a aussi beaucoup de comédiens qui viennent rôder leur spectacle, tout simplement. Donc, le spectacle comédie, c'est donc rue nationale ? Rue nationale, au Mans, voilà. Et les gens qui passent sont des professionnels et des amateurs, peut-être, aussi ? Essentiellement des professionnels, mais il y a aussi des cours pour les amateurs. Donc, des cours aussi bien de théâtre pour les enfants, pour les adultes. Des cours d'improvisation, des cours d'éloquence, puisque ça, ça répond à un besoin qu'il y a de plus en plus, que ce soit dans le monde professionnel ou aussi bien pour les jeunes, pour préparer leurs examens. C'est une spécialité venue du Canada, ça, dans le théâtre d'improvisation, non ? L'improvisation, oui, vient aussi du Canada, oui, tout à fait. Merci, bon salon. Merci à vous. Jocelyn, c'est vrai qu'ici, dans la Sarthe, il se passe beaucoup de choses. On peut également parler du centre d'art de la FIA, qui est ici représenté. Bonjour, monsieur. Bonjour, Lucien. Vous allez peut-être pouvoir nous parler, là aussi, du programme fin 2023 et peut-être de la saison 2024 avec des nouveautés. Nous avons un programme qui va jusqu'à 2026, maintenant. Mais si vous voulez, pour l'année qui vient, nous avons Roger Blacquer, qui était un artiste du Mans, qui a été professeur au Beaux-Arts du Mans. Et ensuite, nous aurons Herman Brontevega, qui est un artiste péruvien, qui a travaillé sur l'intercontinentalité, les échanges entre l'art, comment dire, occidental et puis ce qu'il y avait en Amérique latine et les échanges qu'il y a eu entre ces différentes populations. Parce que l'un des objectifs, c'est de promouvoir la culture internationale, justement ? Oui, puisque nous appelons Fonds international d'art actuel. Et donc, pour nous, l'art n'a pas de frontières. C'est un langage universel dans lequel tout le monde peut se retrouver. Déjà, sans des explications, c'est une saveur en plus. Mais au départ, c'est la rencontre entre un spectateur et une œuvre. Et il faut qu'il y ait un coup de cœur. Merci. Merci à vous. Alors, on va continuer nos pérégrinations. On parlait d'art international. Le Mans, la Sarthe, on a aussi le sentiment qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent de plus en plus nombreux voir et admirer un peu le paysage sartois. Oui, en effet. Et ça a été particulièrement le cas cette année avec le centenaire. L'idée, c'est aussi que le centenaire a mis vraiment l'accent sur la Sarthe cette année. Et on pense que l'année prochaine, il y aura encore beaucoup d'étrangers à venir aussi pour les 24 heures. Mais également pour prolonger le séjour sur la période estivale. Alors, les 24 heures du Mans, le centenaire. On a parlé aussi de le Mans classique, bien évidemment, où il y avait beaucoup de monde. Là, on arrive sur le stand des pêcheurs, puisque la pêche est une activité prioritaire, on va dire, aussi en Sarthe. Il y a beaucoup de pêcheurs et surtout beaucoup de beaux endroits pour pêcher. Un département qui est quand même très, très riche. Beaucoup de deuxième catégorie. On compte pas moins de 19 000 pêcheurs qui adhèrent et qui prennent une carte de pêche dans le département. Donc, c'est pas rien. 50 associations qui représentent l'ensemble de ces pêcheurs. Et puis donc, nous, Fédération, qui sommes là, bien sûr, pour encadrer et coordonner toutes les actions de ces associations locales. Alors, pour pêcher, on peut rappeler ? On peut commencer à quel âge ? Il n'y a pas d'âge. Deux ans et demi, si on souhaite. Est-ce qu'on a besoin d'un permis ? Oui, une carte de pêche plus précisément puisqu'il faut adhérer à une association qui est agrément, qui a l'agrément justement qui est donné par la Fédération. Et à partir de là, on peut pêcher sur l'ensemble du département. On a des cartes qui vont pour les moins de 12 ans jusqu'aux cartes adultes avec différentes tranches. Et même des cartes à la journée, vacances pour ceux qui veulent y aller occasionnellement. Et la période justement de l'ouverture de la pêche ? En deuxième catégorie, on peut pêcher tous les jours du 1er janvier au 31 décembre. Et puis après, on a des spécificités par espèce, que ce soit le brochet, le cendre, avec des ouvertures un peu décalées liées aux périodes de reproduction. Et la truite qui est du 2e samedi de mars au 3e dimanche de septembre, jusqu'à dimanche justement. Et après, les premières catégories vont être fermées. Une dernière question, le meilleur coin pour pêcher, le plus beau, où il y a le plus de place peut-être ? C'est compliqué à dire. On a quand même des rivières superbes, que ce soit la Sarthe ou le Loire, qui sont sur du domaine public en plus, avec vraiment une multitude de parcours ouverts, accessibles, aussi bien en bateau qu'en flanc de tube, en kayak, et également du bord avec le chemin de halage. Donc on a vraiment la possibilité d'aller pêcher un peu partout. Tout le monde y trouve son compte en tout cas. Merci. La Foire du Mans, c'est aussi l'occasion de rencontrer des artisans, comme c'est le cas ici sur le stand de l'Office du tourisme, des artisans qui viennent des 4 coins aussi du département. On va rencontrer notamment quelqu'un qui vient de Malicorne. On connaît surtout Malicorne pour ses poteries, mais il n'y a pas que, on va dire. Oui, c'est ça. Donc là, ils se sont regroupés, en effet, les artisans au niveau du moulin de Malicorne, avec l'association des 4 Rades de Malicorne. Donc on va aller rencontrer Florence pour qu'elle nous parle de son association et de ses artisans. Merci Florence. Excusez-nous. On va juste vous interrompre quelques secondes pour nous parler justement des belles choses que vous exploitez, qui sont fabriquées par des artisans de Malicorne. Voilà. Alors on a 5 ateliers à Malicorne. Notre village est labellisé ville et métier d'art. Et donc 5 artisans d'art qui sont représentés ici lors du salon au Mans. Et puis une trentaine sont venus nous rejoindre des pays de la Loire. Donc au total, c'est 35 artisans d'art dans le moulin à Malicorne. Donc nous avons une ouverture de mars à décembre où on accueille tous les visiteurs qui veulent découvrir l'artisanat d'art ligérien. Et puis Malicorne se renouvelle sans cesse. Malicorne évolue. Il y a des nouveautés en perspective. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi de la saison 2024 qui se profile à l'horizon ? Oui, avec plaisir. Alors en effet, 2024, les Journées européennes des métiers d'art, début avril, nous sommes en train de préparer un grand rendez-vous. Un rendez-vous national voire international de la broderie. Et donc on aura une cinquantaine de brodeuses et de brodeurs qui vont être réparties dans l'ensemble du village pour le 6 et 7 avril 2024, les Journées européennes des métiers d'art. Merci Florence. Merci, bonne foi ardument. Jocelyn, ce sera peut-être le mot de la fin sur ce stand de l'Office du tourisme qui reçoit beaucoup de visiteurs. Vous attendez beaucoup de monde, particulièrement des Sartois parce que les étrangers, voilà. Oui, non, là, l'idée en étant présent ici, c'est vraiment d'être sur le public local, donc les Sartois et les Menseaux. Et oui, on attend beaucoup de monde ce week-end. Même s'ils vont se dérouler ailleurs les Journées du patrimoine ? Oui, oui, en effet, il y aura également les Journées du patrimoine. Donc les offices de tourisme ne sont pas forcément présents ici sur le stand parce qu'ils sont justement pris par les Journées du patrimoine sur leur territoire. Donc il y a moyen de se renseigner sur le tourisme sur la Sartre, à la fois à la foire et aux Journées du patrimoine. Merci Jocelyn. Je découvre que Le Mans va être bientôt la capitale du vélo électrique français. On est d'accord Mathieu ? C'est ça, vélo électrique français et surtout avec la marque Évéo qui est implantée au Mans depuis 2019 maintenant. Alors pour être précis, c'est à Saint-Pavasse. L'usine est à Saint-Pavasse, l'usine où on assemble tous ces vélos électriques. C'est-à-dire que les vélos qui sont là et qui sont exposés sont monceaux, avec des pièces françaises pour la plupart. C'est ça, c'est le plus franco-français des vélos à assistance électrique puisqu'on assemble tout ce vélo au Mans. On a même, ça c'est la seule marque qui le fait, une batterie française. Ah bon ? Oui, la batterie est française et est fabriquée dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. Les roues aussi sont françaises puisqu'elles sont fabriquées dans l'usine Vélox à la Gerge de Bretagne. D'accord. Voilà, l'éclairage est français aussi. Alors pour aller vite, là on a donc une gamme de vélos urbains on va dire ? Gamme de vélos urbains mais aussi du VTC et puis vélos tout chemin et puis du VTT. Chez EVO on fait même de la personnalisation, vous voyez en fait on va personnaliser la couleur du cadre, la couleur des poignets, des pneus, la taille des pneus aussi. Voilà, on fait vraiment le vélo dont vous avez besoin. Cocorico, c'est ce qu'il faut dire sur la foire. Alors double Cocorico parce que c'est le Mans et c'est en plus, c'est obligatoirement la France évidemment. Voilà, c'est exceptionnel non ? Sous-titrage ST' 501